Odensia Business School vous présente le Tout-Echo. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Tout-Echo, le magazine économique grand format de Télénante, en partenariat avec Odensia, l'école de management de Nantes, qui nous accueille, comme d'habitude, dans ses locaux. Impossible ce mois-ci de passer à côté du débat qui agite le gouvernement comme les syndicats, les patrons comme les salariés, les chômeurs comme les étudiants et les lycéens. En quelques semaines, la notoriété de la ministre du Travail, Myriam El Khomri, n'est plus à faire. Son projet de loi a mis une partie de la France dans la rue et ce n'est sans doute pas fini. Les manifestations ont pris de l'ampleur malgré les modifications apportées au texte. Avant même son examen à l'Assemblée nationale à partir du 3 mai, le Premier ministre Manuel Valls veut aller vite et faire adopter la loi pour l'été, à moins que le projet soit abandonné sous la pression populaire, comme ce fut le cas il y a 10 ans avec le CPE, le contrat premier embauche. A l'époque, c'était la droite qui était au pouvoir. Vers quelle refonte du droit du travail allons-nous ? Quelles seront les nouvelles règles qui régiront nos relations professionnelles ? Le débat est ouvert et met à jour les crispations d'une société française en crise politique et économique. Réformons le travail, c'est le slogan. Un brin présomptueux peut-être de ce tout écho. Nos invités sont prêts, je l'espère, à s'en empérer et à faire entendre leurs solutions. Mais avant cela, retour sur quelques actus économiques du mois d'avril en Loire-Atlantique. Il y a eu d'autres sujets, il est vrai, que la loi travaille. Certains l'ont qualifié de commande du siècle. Le 6 avril dernier, les chantiers naval STX de Saint-Nazaire ont officialisé un contrat exceptionnel de 4 milliards d'euros avec l'armateur Italo-Suisse MSC. Une commande de 4 paquebots qui vient gonfler un carnet déjà bien rempli, 37 millions d'heures qui représentent 3 500 emplois directs sur 10 ans du travail, donc jusqu'en 2026. La foire de Nantes au top. La 84e édition du 1er au 11 avril sur le thème de New York a attiré plus de 83 500 visiteurs. C'est 7% de plus que l'an passé. En 2017, le parc des expos de la Beugeoire mettra le cap sur le Japon. Le vote du budget 2016 à la région des Pays de la Loire, adopté le 15 avril, près d'un milliard et demi d'euros. Parmi les engagements, un plan de relance de l'apprentissage déclaré grande cause régionale. Ce plan prévoit notamment une campagne de communication pour redorer l'image de l'apprentissage et la création d'une prime de 1 000 euros pour le recrutement d'un premier apprenti à destination des PME. Sonante vient de fêter son premier anniversaire. Moins de 1 000 adhérents dont 150 entreprises seulement. Le bilan est mitigé mais les promoteurs de cette monnaie locale y croient encore. On se tend sur les autres monnaies locales d'avoir un démarrage très progressif avant d'avoir une phase exponentielle. On est aujourd'hui à 150 adhérents professionnels et d'autres monnaies locales comme le Sardex, qui est donc la monnaie locale de la Sardaigne, étaient à 230 adhérents au bout d'un an et sont rendus à presque 3 000 au bout de 5 ans avec une accélération très très forte les années 2, 3, 4 parce qu'il faut convaincre d'abord un petit cercle d'initiés et ensuite on se déploie et on augmente progressivement et de manière exponentielle le nombre d'adhérents dans les années qui suivent. Le tourisme en Loire-Atlantique change de visage. Le comité départemental lance une campagne de communication avant l'été et s'offre une nouvelle identité visuelle. Adieu la marque Ohlala, le 44 veut s'afficher plus simplement et mise sur l'écho et le slow tourisme du vignoble au littoral. Et pour compléter cette revue d'actualité, on a appris une autre bonne nouvelle pour l'industrie française la nuit dernière. DCNS a remporté un contrat géant auprès de l'Australie, la construction de 12 sous-marins pour un montant de 34 milliards d'euros. Une partie de la fabrication sera assurée en Australie, mais il y aura des retombées sur les différents sites de DCNS en France, notamment chez nous, Indrette, sur les bords de Loire. Revenons à présent au thème de ce Tout-Éco, le projet de l'Ouil Khomri en pleine ébullition nationale. Pour en parler sur ce plateau, 6 invités, 6 regards, 6 analyses. Je vous présente à tour de rôle. Elisabeth Cito, vous êtes responsable de l'antenne de Saint-Nazaire, de l'association Un parrain, un emploi, qui fête ses 20 ans cette année. Depuis 20 ans, cette association met en relation des demandeurs d'emploi et des professionnels de leur secteur de recherche. Vous créez ainsi des binômes parrain, filleul, avec l'idée que cet accompagnement privilégié va faciliter l'accès à un travail. Franck Héas, vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Nantes, spécialiste du droit du travail et du droit social. Vous participez en ce moment même avec d'autres universitaires à une initiative nationale, le GR Pacte, groupe de recherche pour un autre code du travail. Vincent Charpin, vous êtes le président du MEDEF de Loire-Atlantique, l'organisation patronale, qui revendique 1 700 entreprises adhérentes, dont plus de 70% de PME de moins de 50 salariés. C'est ça ? C'est ça. Thibaut Guiné, vous êtes avec nous sur ce plateau. Vous êtes le vice-président de l'organisation étudiante UNEF de Nantes. Merci d'être avec nous ce soir. Enfin, encore deux invités. François Guérin, vous êtes le directeur général du groupe CETI, qui développe la marque Bellem, qu'on connaît davantage en Loire-Atlantique. Bellem spécialisé dans la fabrication de portes en bois et en aluminium. C'est près de 900 salariés. Vous êtes également vice-président des dirigeants responsables de l'Ouest, un groupement de chefs d'entreprise de Bretagne et du pays de la Loire, qui croit à l'ARSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Enfin, sur ce plateau, je ne vous ai pas oublié, Francky Pozzetto, responsable départemental de l'Union locale CFDT de Nantes, syndicat que l'on dit réformiste. Merci à tous d'avoir accepté cette invitation. Pour ouvrir ce débat, je vous propose un rapide tour de table sur la notion travail. Qu'est-ce qu'elle vous inspire ? Qu'est-ce que vous inspire ce mot-là ? Qui veut commencer ? Allez-y. Le micro, les micros sont ouverts, il ne faut pas hésiter. Je veux bien me lancer. On fait typiquement le constat, notamment de deux grandes mutations. On est rendu à la quatrième révolution industrielle, c'est-à-dire qu'on avait la robotisation. Aujourd'hui, on est sur de la numérisation. On virtualise de plus en plus le travail. On est aussi sur la fin des carrières longues, 40 ans dans la même entreprise et 40 ans à faire le même métier. C'est-à-dire qu'il faudra envisager sa carrière différemment demain, dès aujourd'hui même, on pourrait dire. Des paradoxes également, c'est-à-dire moins de salariats, puisque les départs en retraite ne sont pas tous remplacés, privés comme publics. Donc on a une charge de travail supplémentaire sur les gens qui travaillent aujourd'hui. On a aussi beaucoup de métiers en tension, notamment dans la santé, qui connaît de grandes difficultés de conditions de travail. Et on a aussi, peut-être l'inverse, justement beaucoup d'orientation vers les métiers de l'informatique et du numérique, où peut-être il n'y aura pas forcément de la place pour tout le monde. Alors, sur cette notion travail, qu'est-ce que... Allez-y, M. Guérin. J'ai vu très récemment le résultat d'une étude, et je trouve que c'est intéressant de la citer là. La question a été posée dans plein de pays. La question était la suivante. Est-ce que vous pensez que le travail peut faire progresser ? En France, la réponse était positive pour 25%. En Allemagne, pour 50%. En Angleterre, près pareil. Et aux US, de 75% positive. Ça veut dire qu'on a une image qui est aujourd'hui... Une approche culturelle différente de la notion travail. Une approche culturelle différente et plus négative en France. Et je crois que c'est ça qui est dommage. Moi, je fais partie des gens qui pensent que le travail, c'est une belle activité, qui peut redonner sa dignité et qui aide, en tout cas à l'homme, à trouver sa place. Mais là, on l'a chargé de tellement de mots à travers tous nos débats et nos tensions. Je crois qu'on a donné une connotation négative à ce mot-là. Et c'est dommage. Franck et As. Allez. Non, je vous en prie. Allez-y. Alors, moi, je me situerais un peu sur les deux cascades. Je dirais que ça dépend de quel comté on se trouve quand on parle travail. En tant que chercheur d'emploi, le travail, pour eux, c'est une perle rare. C'est de la précarité. C'est un enjeu important de le travail. Et en même temps, moi, je côtoie de nombreux professionnels, puisqu'on est d'une association, on met en relation un chercheur d'emploi avec un professionnel de son secteur d'activité. Donc, tous les jours, on a des chefs d'entreprise au téléphone ou en face-à-face. Et là, quand j'entends travail, eh bien, c'est souci, c'est surcharge de travail, c'est satisfaction. Donc, en fonction du côté où on se trouve, la notion est complètement différente. Pour autant, les uns comme les autres, le travail, c'est une reconnaissance sociale. Et que quand on n'en a pas, c'est une grande souffrance. Quand on en a trop, c'est difficile aussi. Donc, l'intérêt du travail, je crois, est reconnu par tous. Alors, je vais m'associer à cette approche positive du travail. Peut-être deux mots-clés, puisque votre question était de savoir ce que nous évoque le mot travail. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot humain, parce que, quel que soit le statut, on va beaucoup parler ce soir, je pense, plutôt des travailleurs salariés, mais les dirigeants d'entreprises, les fonctionnaires, etc., sont toujours dans une interface avec autrui. Il y a toujours un rapport humain, une relation humaine en matière de travail. Ça, c'est la première chose. Et puis, le deuxième mot-clé, puisque je suis jury, c'est le mot droit, pour l'associer au droit du travail, parce que je pense que cette activité humaine particulière doit être réglementée à minima. Alors, il nous reste à entendre Thibault Guiné et Vincent Charpin. Sur le travail, pour moi, c'est un mot qui sortit en profonde mutation. C'est-à-dire qu'on le voit très bien aujourd'hui, s'il y a cette réforme du Code du travail, c'est aussi parce qu'on a un monde qui évolue. On parlait des nouvelles révolutions industrielles, de l'évolution en tant que telle, l'ubérisation de l'économie. Ce sont des choses qui font changer le travail en tant que tel et la forme qu'il peut prendre dans la société. Ça a créé de nouveaux enjeux, de nouvelles difficultés, de nouvelles problématiques. Et aujourd'hui, je pense que c'est un mot qui évoque une certaine incertitude dans la population. Et c'est pour ça aussi qu'il est connoté négativement. Vincent Charpin, vous êtes plutôt côté positif ou côté négatif ? Écoutez, bien évidemment, je me situe du côté positif, puisque j'estime que le travail ou que l'entreprise est le meilleur vecteur d'épanouissement individuel ou collectif que nous ayons connu dans nos sociétés actuelles. Mais au-delà de ma propre croyance, je crois qu'il est extrêmement intéressant que vous mettiez ce sujet sur la table pour commencer ce débat. Parce qu'en fait... On voit qu'il y a des approches différentes, des regards différents sur cette notion. Absolument. Mais je crois qu'il est essentiel que les Français réfléchissent à cette question, le rapport que nous avons avec le travail. Puisque nous sommes tous collectivement en train de chercher les meilleures solutions pour générer de l'emploi en France. C'est l'actualité. Je crois que ça nous rejoint à peu près tous. Mais j'aimerais savoir effectivement ce que les Français pensent de ça. Est-ce qu'ils aiment le travail ? Est-ce qu'ils ont un pacte avec le travail ? Quelle est l'appréciation des Français par rapport au chômage, qui est le non-travail ? Est-ce que nous aimons le chômage ou est-ce que nous n'aimons pas le chômage ? Est-ce que nous avons un pacte secret, nous en France, avec le chômage ou est-ce qu'on a un pacte avec le travail ? Donc c'est des vraies questions qu'il est essentiel de se poser, effectivement, pour être sûr de ne pas dévoyer nos énergies pour de la création d'emplois. C'est cette fracture-là qu'il faut avoir en tête. Ceux qui considèrent le chômage d'une certaine manière, comme vous le dites, Vincent Charpin, et puis les autres qui considèrent que le travail est une notion d'épanouissement ? Je rejoins surtout la notion de reconnaissance sociale. C'est évident que les demandeurs d'emploi, vous avez aussi des parcours très longs, je pense qu'il y a beaucoup d'organisations qui s'occupent de demandeurs d'emploi qui sont en recherche depuis plus de deux ans. C'est extrêmement long, extrêmement épuisant et on est complètement détaché de la société. Il y a aussi, je l'ai dit moi, dans les métiers en tension qui ont besoin de main-d'oeuvre. Le problème de ces métiers-là, c'est qu'ils ne sont malheureusement pas attractifs, un peu oubliés, parce qu'ils ont des conditions de travail extrêmement difficiles et des rémunérations faibles. On parle là du marché de l'emploi, ce marché-là, on l'entend souvent dans les commentaires, on le dit rigide, sclérosé, avec d'un côté des employeurs, vous l'avez un petit peu dit, Francky Pozzetto, des employeurs qui ont peur d'embaucher en CDI et puis de l'autre, un chômage de masse. C'est comme ça aujourd'hui, ce marché-là, c'est comme ça que vous le voyez aussi, un marché un peu sclérosé ? Il y a quelque chose d'intéressant déjà dans le début du débat, c'est que, je n'ai pas l'impression que surtout qu'on va parler du droit du travail en tant que tel, c'est plutôt de comment on retrouve la marge vers l'emploi. La vraie problématique aujourd'hui, c'est ça, et c'est pour ça aussi que l'UNEF, par exemple, s'oppose à la loi travail, c'est qu'on pense qu'elle n'est pas la solution pour retrouver le plein emploi ou du moins pour inverser la fameuse courbe du chômage. Aujourd'hui, ce n'est pas en licenciant plus facilement des salariés qu'on va réussir à aller dans ce sens-là. Ce n'est pas en inversant la hiérarchie des normes, par exemple, dans la question du droit du travail, en permettant un dumping social entre les entreprises françaises qu'on va créer le terreau pour qu'émergent de nouveaux emplois. Par contre, on doit réfléchir à la politique économique et comment on accompagne les entreprises, comment on accompagne les salariés et comment toute la société essaye de trouver une solution commune et ensemble pour un travail. Je pense que tout le monde doit se mettre autour de la table, réfléchir ensemble. On a certaines solutions, on n'est pas tous d'accord. Des fois, on a même des profonds désaccords, mais je pense qu'il est important aussi de réfléchir économiquement quelle a été la faille depuis les dix dernières, enfin, les dernières décennies, voire même avant depuis 1993, de pourquoi on est dans cette situation de cycles économiques où on voit bien qu'on échoue à chaque fois pour retrouver de l'emploi, que le chômage devient systémique et crée une vraie tension dans la société. Et moi, c'est ça qui me gêne avec la réforme de la loi El Khomri, c'est qu'elle ne répond pas à ces problèmes-là. Elle est juste à côté, elle propose une réforme qui, je pense, sera peu efficace, voire inefficace. Et c'est un petit peu qui m'inquiète et je pense que ce soir, on doit réfléchir ensemble à comment retrouver du travail. Il me semble important que ces deux mondes, des sans-emploi et des avec-emploi, se retrouvent, se rencontrent, discutent. Parce que là, il y a des fossés, effectivement. Les chercheurs d'emploi que nous, on côtoie l'association, ont peur de l'entreprise. Ils ne savent pas comment aujourd'hui aller vers l'emploi, comment trouver ces offres cachées. Parce que malheureusement, le marché de l'emploi, il est difficile. Et il faut se démarquer, il faut aller, un peu trouver son réseau et ce n'est pas forcément simple. Donc réunir ces deux mondes, ça serait déjà une première étape pour se comprendre, se rencontrer, s'échanger. Nous, c'est notre cœur de métier, mais c'est important. Franck Héas, ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'on est tous à peu près d'accord sur le constat, sur la valeur travail, la valeur intrinsèque du travail. Le travail, ça sert d'abord à avoir des revenus, à s'épanouir personnellement, à faire des rencontres, etc. Et puis aussi, je ne sais pas si mon plaisir a été prononcé par certains d'entre nous, mais il me semble, le travail est là aussi pour générer du plaisir. Il y aura peut-être plus de décalage ou de désaccords ou de divergences de points de vue sur les modalités de développer ce travail ou d'augmenter le nombre de personnes au travail. Parce que je pense en effet que comme vous, le levier uniquement juridique est un levier complètement accessoire. Il est utile, mais il est accessoire. Je pense que développer le travail, c'est d'abord une question économique avant d'être juridique. Alors, développer le travail, effectivement, et puis apporter de la souplesse. On dit que le marché est bloqué. Est-ce que c'est une réalité que vous vivez aujourd'hui ? François Guérin, est-ce que vous hésitez au moment de signer un CDI ? Votre main tremble parce que vous ne savez pas de ce que demain sera fait ? Signer un CDI, c'est un acte de responsabilité du dirigeant. On ne le fait pas à la légère. Donc, effectivement, on se pose des questions. Moi, je vais répondre à votre question. Je voudrais juste dire qu'il n'existe aucune solution miraculeuse unique pour résoudre le problème de l'emploi. C'est tout un faisceau de réponses qui peuvent être économiques, qui peuvent être de formation, qui peuvent être sur la notion de loi du travail. Il y a deux mots-clés pour répondre à votre question quand on embauche. Il y a une question de flexibilité. Est-ce que c'est un acte irréversible ou pas ? Parce que l'avenir est incertain. Et puis, une notion de compétitivité. Voilà les deux mots-clés majeurs qui permettent, à un moment donné, de dire qu'on avance, on se projette, on est en confiance. Ces deux mots-clés-là sont extrêmement importants. Donc, effectivement, si vous avez... pour flexibiliser ? Pour donner plus de souplesse, ça veut dire que... Faciliter le licenciement, comme on l'entend, comme le propose la loi Le Comrie ? Moi, je ne dirais pas faciliter, c'est sécuriser les licenciements. Faciliter le licenciement, tout de suite, c'est un peu comme la notion du travail. Est-ce que vous lui donnez une connotation négative ou positive ? Personne ne licencie avec plaisir et on va dire qu'on va faciliter ça. Si le dirigeant, il le fait, c'est qu'il est dans une situation extrêmement difficile. Il faut simplement faire en sorte que ça soit plus sécurisé pour l'entreprise et pour les salariés de le faire. Mais ce n'est pas le faciliter, parce que je trouve tout de suite, on dévie le débat. Je veux donner juste... J'ai été dirigeant aussi dans... J'ai dirigé une branche d'un grand groupe et j'étais sur plusieurs pays. Les rapports sociaux ne sont pas les mêmes. Effectivement, il était beaucoup plus sécurisant de mener des réformes dans d'autres pays parce que cette acceptation-là du changement était plus facile et donc on passait plus facilement à la phase suivante. En France, c'est beaucoup plus rigide et le temps de la négociation, de l'acceptation de la négociation est beaucoup plus long et ça peut mettre des entreprises en difficulté. sur cette notion de flexibilité... Je voulais peut-être si vous m'autorisez abonder le propos de François Guérin en disant qu'une entreprise embauche lorsqu'elle a des commandes ou lorsqu'elle a des projets et que ces deux points sont liés à la compétitivité, au fait que l'entreprise a un taux de marge suffisant pour être compétitive sur son marché ou un taux de marge suffisant pour être capable d'innover et d'avoir des projets et de proposer de nouveaux produits. Donc cet élément est essentiel à prendre en considération. Bien évidemment, comme vous le soulignez, il y a plein d'autres choses que nous pouvons collectivement faire, mais il ne faut absolument plus mépriser le sujet de la compétitivité. Et en France, on a un gros problème, c'est que les entreprises françaises ont un taux de marge inférieur de 12,5% en comparaison avec nos amis européens et notamment allemands. Donc ce que vous dites, c'est l'argument mais c'est l'argument clé, mathématiquement, du MEDEF, c'est que le coût du travail est un handicap. Écoutez, ça fait 40 ans, on nous dit, tiens, le MEDEF, ça fait 30 ans, 40 ans qu'ils ont la même rengaine. Eh bien oui, je vous le dis, nous avons la même rengaine depuis 40 ans, mais ça fait 40 ans que nous avons cette vérité et ça fait 40 ans que la situation de l'emploi en France se dégrade. Donc il y a plein de solutions alternatives, mais ne méprisons plus cette question de compétitivité. Encore une fois, sans argent, on ne peut pas innover, on ne peut pas avoir de projets, on ne peut pas avoir de nouveaux produits, on ne peut pas les exporter. Ce n'est pas possible. Et le problème des entreprises françaises aujourd'hui, moins compétitives, moins de commandes et moins compétitives, moins d'innovation. Alors c'est un petit peu étonnant parce que vous avez des études qui prouvent que les travailleurs français travaillent peut-être moins que les travailleurs britanniques ou allemands notamment. Une dernière étude publiée l'a démontré, mais qui sont plus productifs. Bien évidemment, ils le sont plus. C'est tout à fait logique, ce n'est pas du tout étonnant. Lorsqu'un collaborateur a moins de temps pour faire sa tâche, il le fait en moins de temps, il est plus productif. Bien évidemment, mais on ne devrait pas prendre la productivité comme un argument positif. C'est socialement destructeur. Quand les entreprises ont dû passer de 39 à 35 heures et globalement, qui a payé la facture, ce sont les salariés, il a fallu faire les mêmes missions en 35 que nous faisions en 39. Alors là, super taux de productivité. Mais alors, quel désarroi ? Non, mais la productivité, c'est de la marge pour l'entreprise, c'est du plus pour l'entreprise. Donc le discours d'un encadrement de la relation travail qui complexifie le rapport de travail, etc., il y a quelque chose qui n'est pas logique. Moi, je ne suis pas économiste, je suis juriste. Il y a quelque chose dans ce schéma-là que je ne comprends pas. Je ne parle pas de la productivité individuelle. Je viens de vous démontrer qu'effectivement, moins vous avez de temps, plus vous êtes productif et parfois c'est malheureux, parfois c'est heureux. Je parle de compétitivité, de taux de marge. Je rappelle, c'est la palissade, qu'une entreprise a besoin d'argent pour vivre, a besoin de bénéfices pour investir, pour innover, pour embaucher. Sur la sécurisation des parcours, il faut savoir que l'accord interprofessionnel de 2013 était essentiellement basé sur la sécurisation des parcours et le compte personnel d'activité qui devrait pouvoir se mettre en place. On ne sait pas grand-chose encore aujourd'hui. Oui, mais c'est quand même un compte personnel de formation. C'est quand même l'avantage qu'à un moment donné, si vous quittez une entreprise, vous gardez vos droits. C'est-à-dire que vous ne les perdez pas en quittant l'entreprise. C'est une avancée majeure. Flexibilité, ça fait effectivement 30 ans ou 40 ans qu'on a des lois, des mesures et des allégements de cotisations qui sont censés pouvoir aider les entreprises à faire du recrutement. Le CICE, dernièrement, était aussi un crédit d'impôt compétitivité emploi pour permettre aux entreprises de se relancer. Vous avez également du bit 13, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure sur les accords d'entreprise. Le maintien, et c'est évoqué dans le cas d'STX, qui a permis 10 ans de commande. C'était un maintien de l'emploi et de compétitivité. Le CICE, ça a fonctionné ? Oui. Apparemment, pas trop puisque la courbe du chômage n'a pas été inversée. Le CICE, aucun mépris. Nous aurions préféré, de loin, une baisse du coût du travail global, des charges sociales, une baisse du coût du travail. Nous aurions préféré ouvrir ce lourd chantier qu'il est essentiel d'ouvrir, mais une baisse d'impôt, on ne la méprise pas. Le CICE est efficace dans les entreprises. Il a permis de maintenir de l'emploi. Il a permis à certains d'investir. Donc c'est une mesure qu'il faut saluer. Elles ne sont pas nombreuses, donc il faut la saluer. On se rend compte que sur le nombre d'entreprises où il a été accordé, il y a surtout eu des licenciements. On prend le cas d'Airbus, mais il y en a un certain nombre et surtout, on se rend compte que c'est les dividendes qui augmentent des entreprises et pas en tant que temps le nombre de salariés. On le voit très bien, comme il avait été dit tout à l'heure, que le CICE n'a pas apporté les fameux 1 million d'emplois promis par M. Gattaz. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'un mouvement social d'ampleur qui est créé, c'est aussi un moment, un mensonge qui est honté sur tous les médias. On nous dit, à chaque fois qu'on fait une réforme, et fait automatiquement, on crée un désespoir social. Et c'est ça aussi qu'il faut peut-être réfléchir. Alors très bien, mais il lui fallut inviter François Hollande ou Manel Vasse. Ce n'est pas moi qui ai dit que j'allais inverser la courbe du chômage. Ce qu'on peut constater, c'est que les offres d'emploi depuis quand même au moins deux ans sont majoritairement des CDD. Donc la création d'emplois mais en CDD de deux mois, trois mois, c'est quand même de la précarité. Oui, de plus en plus de contrats courts qui s'enchaînent. 90% des embauches. 90% des embauches, des contrats provisoires et puis beaucoup de contrats courts puisqu'on était à une embauche sur trois en CDD de moins de trois mois il y a 30 ans et aujourd'hui, c'est neuf embauches sur dix. Je parle sous contrôle. Si vous m'autorisez, je parle sous contrôle de notre monsieur Rias. Je crois qu'effectivement, 80 ou 90% des contrats au début sont des CDD. Par contre, 80% des contrats en place sont des CDI. Vous avez raison. Vous avez raison. Mais néanmoins, le chiffre des embauches en CDD ne cesse d'augmenter. Mais ce qui ne vaut pas dire que l'ensemble des travailleurs salariés sont sous CDD. Je voudrais revenir un petit peu aussi également sur la complexité, sur la rigidité du droit du travail qui a été évoqué tout à l'heure. Le droit du travail est peut-être complexe. Est-il rigide ? Je ne sais pas. Je voudrais juste rappeler un autre chiffre. Pour donner un ordre de grandeur, mes chiffres ne sont peut-être pas précis, mais c'est un ordre de grandeur. Il y a à peu près 700 000 licenciements par an. Plus de 300 000 ruptures conventionnelles, ce qui fait à peu près un peu plus d'un million de ruptures de contrat de travail sur 16 millions de travailleurs salariés. Je trouve que ce n'est pas mal. Et c'est que la rupture du contrat de travail n'est peut-être pas si complexe que ça. Effectivement, souplesse, flexibilité. On parle beaucoup du CDD. Il y a l'intérim. Il y a toute forme de contrats de solution pour les entreprises. Il y a aussi l'externalisation. Il y a l'autoroprenariat, la sous-traitance. Donc il y a toujours des moyens de s'en sortir. La souplesse existe déjà. Voilà, c'est ce que vous dites. Clairement. D'accord avec cette idée ? Aujourd'hui, vous avez les moyens... Le monsieur de ruptures conventionnelles, par exemple, a donné aussi des souplesses. Mais à côté de ça, on crée aussi d'autres contraintes. Est-ce que vous voyez aujourd'hui que la situation est bloquée, que le marché de l'emploi est trop rigide ? La situation est bloquée, mais si vous comparez à d'autres pays, c'est toujours beaucoup... Les procédures sont plus longues, c'est plus arbitraire. Donc il y a quand même des écarts par rapport à d'autres pays qui ont simplifié toutes ces mesures. Moi, je voudrais revenir sur un point. Parce que tout à l'heure, par exemple, le débat a dit que ce qui a été dit sur le CICE, certaines entreprises en profitent. Mais on trouvera toujours des cas comme ça de peut-être certaines entreprises en ont profité. Mais de façon générale, et quand je parle avec des dirigeants d'entreprises de PME du territoire, le CICE, a été une aide. Parce que c'était une baisse du coût du travail. Est-ce qu'ils ont embauché davantage ? Est-ce qu'ils ont embauché en s'éduit notamment ? C'est une aide aussi qui donne une bouffée d'exigènes à la trésorerie pour être un peu plus sûrs sur l'avenir. Peut-être ensuite pour investir et peut-être après pour embaucher. Ce que je veux dire, c'est que des fois, je suis vraiment étonné qu'on oppose ça. Et moi, sous ces débats, des fois, on s'oppose de façon très simpliste. Ça m'agace. Parce que qui peut juger de l'effet de la baisse de la compétitivité en un an, en deux ans ? C'est sur le long terme qu'on le voit. Là, l'effet des 35 heures, c'est 10 ans, 15 ans après qu'on l'a mesuré et que c'était très mauvais. Là, c'est pareil. C'est tout un travail qu'il faut mener sur la compétitivité, mais ça va prendre du temps. Il faut en être conscient parce qu'on est tombé assez bas en termes de compétitivité. Après, les chercheurs d'emploi, eux, n'ont pas vraiment le temps. Ils cherchent de l'emploi pour demain. Je sais, mais ça va prendre un certain temps. Il faut aussi être réaliste. Deuxième chose, la compétitivité, c'est une baisse des charges. On a beaucoup de charges en France. Ça, tout le monde le sait si on compare à d'autres pays européens sur les charges, notamment des salariés. Pourquoi pas enlever une partie de ces charges ? Et ça fait améliorer le coût du travail et les transférer sur le financement plutôt de la sécurité, de la flexi-sécurité. Mais je crois que si les salariés ont besoin de flexi-sécurité et les entreprises aussi, pourquoi pas financer ça en baissant aussi le coût du travail et la compétitivité ? Mais il y a des choses possibles. Il ne faut pas les opposer. Sur le CICE, il fallait effectivement baser sur... Mais là, sur ce que vient de dire François Guérin, sur la baisse des charges, est-ce que ça suffit pour embaucher ? J'ai un peu l'historique, mais des allégements de charges, il y en a eu plein depuis 40 ans. Balladur, Juppé, Fillon, voilà, et pour autant, ça ne parte pas à grand-chose. Depuis 40 ans, il y a eu une augmentation des charges et de la fiscalité sur les entreprises, une baisse des marges. Et c'est le résultat, c'est donc la situation de l'emploi que nous avons aujourd'hui. Et nous en sommes collectivement responsables. On va avancer, si vous voulez bien. Je voulais juste, pour continuer nos échanges, vous faire entendre des jeunes qui sont descendus dans les rues de Nantes ces dernières semaines pour demander le retrait de la loi El Khomri. On les écoute et puis on réagit juste après. L'avenir de la France, c'est nous. Et c'est clair qu'on n'a pas envie d'arriver dans un monde du travail où on sera travaillé dans des conditions précaires. Ça nous fasse. On n'a aucun intérêt à ça, nous. Nous, on pense que la précarité, ça va amener plus de chômage parce que du fait qu'on devienne des travailleurs jetables, on sera tout le temps jetés. Et le chômage, les chômeurs vont varier beaucoup plus souvent, mais il y aura toujours autant de chômeurs. Si vraiment ces lois passent, ça devient... C'est une tachéarisation de la société, du travail et pour moi, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas une bonne manière de penser, résoudre la crise et les problèmes qu'on traverse actuellement. La peur de la précarité, la tachéarisation de la société, la peur de devenir un travailleur jetable, ce que c'est du pur fantasme ou bien c'est bien ça qu'on est en train de préparer comme avenir à nos jeunes. Moi, quand je vois ces témoignages, je ne suis pas sur la planète entreprise, si vous voulez. Dans mon entreprise et dans les entreprises de nos adhérents, on ne tient pas ce genre de propos, nos salariés non plus. Ce n'est pas du tout dans l'air du temps. Donc, ce n'est pas la même planète. Je fais partie, j'ai été président de dirigeant responsable de l'Ouest. J'apprends dans le même sens. Je ne me reconnais pas. Moi, un chef d'entreprise, c'est sa responsabilité de développer des entreprises, de recruter, de conserver, de développer, mais de dire que je n'ai jamais entendu dans mon entreprise le mot de salarié jetable et je ne voudrais jamais l'entendre. C'est-à-dire quoi ? Il y a une part de fantasme un peu comme ça. De fantasme ? C'est-à-dire qu'on ne comprend plus le monde de l'entreprise aujourd'hui ? Il y a quelque chose de plus fort. Je pense que surtout, vous avez raison, vous n'êtes pas de la même planète. Vous avez tout à fait compris la vraie problématique. Il y a une fracture dans la société entre le patronat qui est vu comme plutôt opulent, c'est une réalité, comme une nouvelle caste. Mais c'est une réalité. Plutôt, pardon, je n'ai pas entendu. Opulent, comme il y a de l'argent. Et d'un coup, on voit aussi toute une partie de la population précaire. Alors je pense qu'il y a énormément de patrons qui sont dans des difficultés et qui existent. Il y en a aussi qui sont plutôt une position confortable. C'est une réalité. Mais il ne faut pas dire que ces jeunes-là sont totalement hors-sol. Quand ils parlent de salariés jetables, moi je peux vous dire, je suis étudiant salarié. Aujourd'hui, j'ai la chance de travailler dans un lycée, donc d'être dans un cadre en l'occurrence de travail qui est plutôt bon. Mais durant l'été, souvent, je faisais ce qu'on appelait des petites missions d'intérim, du travail saisonnier. Et j'ai vu des comportements patronaux, des comportements de chefs d'entreprise qui sont quand même plutôt condamnables où on peut s'inquiéter. Souvent, j'avais le droit du travail, moi j'avais un besoin qui m'aide. Mais là, dans ce moment-là, quand on est un jeune précaire, qu'on est dans la difficulté, personne n'est là pour nous défendre. On a des personnes qui ne respectent pas le droit de pause, qui ne respectent pas les fameuses 35 heures, qui ne respectent pas les conditions d'hygiène et de sécurité. Et là, automatiquement, ces jeunes-là, ils sont dans cette réalité-là. Donc, automatiquement, on les voit dans une forte tension envers le patronat et envers la société. Elisabeth Citeau, c'est le constat que vous faites aussi auprès des jeunes que vous accompagnez. Et puis, pour rappel, pendant que vous allez répondre, je rappelle le chiffre du taux de chômage des jeunes en France, autour de 25%. C'est un jeune actif sur 4. C'est la moyenne haute des États membres de l'Union européenne. Alors, les jeunes qu'on accompagne, nous, à l'association, ce sont des gens qui ont moins de 30 ans, qui ont minimum le bac. Donc, c'est une catégorie de jeunes. Ça veut dire qu'on accompagne beaucoup de gens qui ont un BTS ou voire un master. Donc, des gens diplômés. Mais malgré ça, est-ce qu'ils créent une précarité ? La précarité, bien évidemment. En fait, eux, ils n'imaginent même pas trouver un CDI en sortant de formation. Ils sont convaincus qu'ils vont commencer par des CDD. Pour autant, ils ne s'opposent pas parce qu'ils ont besoin de cumuler de l'expérience. Mais ce n'est pas un projet de vie, un CDD. Ils ne peuvent rien construire avec un CDD. On ne peut pas emprunter à la banque. On ne peut pas se loger aussi facilement, etc. C'est compliqué de vivre avec que des CDD. Actuellement, moi, je côtoie une jeune là où je travaille. Ça fait 7 ans qu'elle est en CDD. Elle cumule des CDD. Elle est épuisée par cette recherche. Le CDI n'arrive pas après 7 ans d'expérience de CDD. Donc, ce n'est pas un manque d'expérience. C'est une réalité ? Ça aussi... C'est une réalité. C'est indéniable. Je voudrais simplement qu'on ne clive pas les choses à outrance. Effectivement, 7 ans de CDD, c'est une horreur. C'est un CDD qui est subi. Je n'ai plus 20 ans, certes, mais il y a des jeunes qui sont justement en recherche de CDD et surtout pas de CDI parce qu'ils veulent travailler 3 mois ou 6 mois ou 1 an à tel endroit puis bouger. Moi, j'ai beaucoup de jeunes dans mes entreprises. Il y a beaucoup de jeunes qui demandent non pas cette précarité mais qui demandent cette flexibilité et cette liberté. Donc, un CDD, je n'en fais pas l'alpha et l'oméga. Ce n'est pas le modèle de travail que je dispense. Personnellement, j'embauche quasi tout le temps en CDI. Donc, je préfère le CDI. Je préfère un lien fort entre le salarié et moi sur du long terme. Donc, c'est ma façon de faire. Mais je dis, il y a beaucoup de gens qui cherchent ça. Et enfin, un tout petit mot... Juste pour illustrer... Juste pour finir, pour le jeune homme qui s'exprimait tout à l'heure, la tachiorisation de la société. Il y a un vrai débat. Bon, cela dit, ils ont 5% de chômage là-bas. Et c'est grâce à Thatcher. Alors, c'est loin, Thatcher. Donc, voilà, il y a eu des mesures d'hier d'autres gouvernements britanniques depuis. Comme disait François Guérin, les choses ne seront pas en un jour. Il faut de nombreuses années pour établir la compétitivité d'un pays. Et Margaret Thatcher a fait beaucoup. Juste sur, effectivement, ces jeunes qui ne recherchent pas forcément le CDI, comme le disait Vincent Guérin, pour illustrer votre propos. Et c'est vrai, il y a eu une enquête récente de Pôle emploi qui montre que des entreprises qui cherchent à embaucher en CDI, dans la majorité des cas, elles éprouvent des difficultés. 58% d'entre elles éprouvent des difficultés embauchées en CDI. Et pour expliquer ces difficultés, ces entreprises parlent de pénurie de candidats, de manque de compétence, d'expérience ou de motivation. Franck Héas. Alors, ça illustre peut-être les chiffres que vous mentionnez, l'inadéquation entre certaines formations et puis les besoins du marché du travail. Ça, c'est un problème qui est très, très important, dont il faut aussi avoir conscience. Je voudrais revenir sur le petit film également. Et puis, moi, je serais plutôt de la même planète des gens qui se sont exprimés parce que je crois qu'ils comprennent... Le projet de loi travail, c'est un projet très, très complexe avec tout un tas de dispositions très, très techniques, très, très pointilleuses, etc. Mais derrière, il y a une logique. Il y a une logique de fond. Et je crois que les jeunes l'ont parfaitement compris, qui run considérablement sur les droits des salariés. J'entends bien que ce n'est pas ce qui est voulu par la plupart des entreprises. Mais là, on a un projet de loi qui run considérablement les droits des salariés, qui tente de mettre à l'écart au maximum du possible le rôle du juge, donc le contrôle judiciaire, et qui, ce faisant, sur un certain nombre de mesures, vise également à renforcer le pouvoir unilatéral de l'employeur. Donc, ce monde déséquilibré qui se dessine sur le marché du travail, je dis juste qu'il y a une logique dans ce projet de loi derrière le détail d'un ensemble de dispositions. On pourra dire quelques mots, mais j'aurais tendance à comprendre. D'accord. François Guérin, rapport de force déséquilibré à venir si la loi Ecombrie est adoptée en l'État, c'est ce que vous dites. François Guérin. Mais en même temps, il y a une évolution de fond dans ces propositions-là que moi, je trouve en tout cas intéressante. C'est qu'on remet la négociation et l'accord au cœur du problème, là où se situe le sujet, c'est-à-dire dans l'entreprise et au niveau des salariés et puis des dirigeants d'entreprise. C'est là que ça se passe et qu'il faut trouver une solution. La loi prévoit de donner plus de place aux accords d'entreprise. De lois qu'on impose. Et ça, je crois que tous les pays... Si on prend un exemple comme l'Allemagne, l'Allemagne pratique déjà la décentralisation politique depuis longtemps. Donc on a remis du pouvoir dans les régions, dans les collectivités et pratique aussi la co-construction ou la co-gestion dans les entreprises. Le modèle allemand, ces fameuses belles entreprises allemandes qui embauchent beaucoup. Mais on a remis la résolution des problèmes là où ça se passe, tout simplement. et ce n'est pas un agenda externe ou ce n'est pas des choses qui viennent comme ça mettre tout en contrainte et qui ne sont pas adaptées peut-être à l'environnement. Je dirais simplement une chose, par exemple... Vous êtes pour cette notion-là que davantage de choses se décident au niveau de l'entreprise et plus au niveau de la branche collective. Et ce n'est pas forcément... Ce que je voudrais juste ajouter, ce n'est pas forcément tirer vers le bas. Parce que si une entreprise va bien dans un secteur qui va bien, elle va peut-être donner plus. C'est le projet collectif de l'entreprise. Si par contre, ça va mal, on se serre tous les coudes et on donne un peu moins et on travaille un peu plus. Mais ce n'est pas toujours vers le moins. Ça peut être vers le plus. Moi, je fais partie des dirigeants qui pensent que quand ça va bien, il faut distribuer. Thibault Guiné, sur cette notion d'accord d'entreprise, donner davantage de marge de manœuvre aux premiers concernés, donc le patron et ses salariés, dans l'entreprise, au sein de l'entreprise, s'il y a davantage d'accords à ce niveau-là, ça va dans le bon sens ? On ne vit pas sur la même planète, messieurs. C'est qu'aujourd'hui, vous le savez très bien, par exemple, vous avez les banques derrière vous. Elles vous prêtent de l'argent et elles vous permettent d'investir. Une banque, elle va arriver à vous dire pour vous faire un taux d'intérêt un peu plus intéressant et puis à côté, j'ai votre concurrent, vous allez leur faire baisser le taux. Alors la loi Le Commery, elle est parfaite à vous dire vous allez pouvoir faire des heures supplémentaires à 10% en faisant voter des accords d'entreprise. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez faire voter ces accords d'entreprise même si sur votre marge, vous aviez une marge, vous permettez d'avoir un salaire, d'avoir un salaire pour tous les salariés mais vous allez vous dire je peux augmenter ma marge, je peux augmenter la situation de l'entreprise comme ça, je vais pouvoir mieux rembourser les banques et puis les banques elles vont me pousser et ainsi de suite, elles vont aller voir aussi le collègue d'à côté dire ah là, l'autre entreprise, je vais faire tel accord, il va falloir baisser. L'accord d'entreprise est dangereux. Il ne faut pas inverser la hiérarchie des normes, il faut toujours qu'on protège mieux le salarié et justement quand on parlait de la tacharisation de la société, est-ce qu'on se rend compte vraiment du résultat de la politique en Angleterre ? Aujourd'hui certes il y a moins de chômage mais combien il y a de personnes bien plus précaires dans des situations sociales très difficiles et qui créent une tension où les extrêmes augmentent dans la société quand l'extrême droite apparaît dans des pays où on se dit tiens 5% de chômage, bizarre l'extrême droite est en tête en Autriche. C'est aussi cette réalité-là, ces sociétés qui se précarisent, des personnes qui ne voient plus le bout du tunnel. Est-ce que c'est ça le projet de société qu'on veut donner à la jeunesse ? Moi je ne pense pas et je pense qu'il faut qu'on soit réaliste et qu'on leur propose quelque chose avec un vrai pacte social où toute la société essaie de se tirer vers le haut et aujourd'hui la société elle est mise sous le capital par le libéralisme et le libéralisme essaie de la tirer vers le bas. Alors sur les accords d'entreprise, est-ce qu'on va revenir sur ce sujet-là ? Est-ce que ça va dans le bon sens ? François Guérin disait que ça allait dans le bon sens, du côté de la CFDT ? Qu'est-ce qu'on dit ? La CFDT, le principe c'est le dialogue social donc on favorise évidemment que le pouvoir que les salariés puissent prendre des décisions dans l'entreprise. Les accords d'entreprise ils existent déjà depuis la loi du 4 mai 2004. Il y avait déjà la possibilité de faire des accords d'entreprise dérogatoires. de les élargir avec ce projet de loi alcombre. Mais en 2008 aussi c'était déjà élargi et en 2013 et on l'a dit sur l'accord de maintien de l'emploi tout à l'heure dans les sticks c'est-à-dire que c'est déjà possible de faire des accords d'entreprise localement. Mais on peut encore aller peut-être plus loin non ? Oui. Ça élargit en fait la possibilité de négociation des contreparties c'est-à-dire dans les négociations qui se font entre les organisations syndicales parce que bien évidemment s'il n'y a pas d'organisation syndicale il n'y a pas d'accord d'entreprise et dans ce qui est prévu il faut que les accords d'entreprise soient majoritaires 50% donc c'est quand même aussi démocratique et il est prévu également que les organisations syndicales qui représenteront au moins 30% pourront proposer un référendum. Pas d'accord d'entreprise c'est le code du travail qui s'applique. Il faut savoir que toutes les dispositions supplétives qui étaient prévues dans la version 1 ont été retirées donc ça veut dire que s'il n'y a pas d'accord on revient au code du travail actuel. C'est une des contradictions dans le projet de loi travail c'est que comme vous le dites toutes ces possibilités de négocier dans un sens défavorable aux intérêts des salariés ce qu'on appelle les accords dérogatoires c'est tout sauf nouveau ça existe depuis les années 80 depuis les lois au roux ça a été renforcé par la loi Fillon de 2004 et ça ne marche pas ça ne marche pas pour les raisons que vous évoquez parce qu'en effet il faut que les syndicats qui signent et je pense que les syndicats et très souvent les employeurs ce n'est pas leur intérêt non plus de proposer à leur salarié à la signature toujours du moins parce qu'on n'est pas dans une logique globale on n'est pas dans la collectivité etc. Et c'est là une contradiction de la loi travail et pour autant parce qu'en dépit du fait que ça ne marche pas depuis 30 ans on a un projet de loi qui envisage d'élargir la possibilité c'est une contradiction totale Vincent Charpin sur cet aspect accord d'entreprise alors moi bien évidemment j'estime que les choses doivent se discuter au plus près du terrain au plus près de l'entreprise aujourd'hui je crois que ça ne marche pas Franck et As le dit depuis 30 ans globalement ça ne marche pas dans certaines entreprises ça marche mais c'est plutôt l'exception mais globalement les accords de maintien dans l'emploi il y en a eu très très peu de maintien dans l'emploi moi je parle de la négociation sociale du manière générale lorsqu'elle se passe dans l'entreprise ça se passe très bien ça se passe au quotidien en dehors du cadre syndical donc sans le MEDEF sans la CFDT sans les syndicats il vaut mieux que les syndicats soient valables ? tout ceci se passe très bien non mais ce que je constate aujourd'hui c'est que dans 97% des entreprises françaises il n'y a pas de présence syndicale donc à vouloir l'imposer à ce stade va priver les entreprises de discuter entre elles moi j'aurais préféré et je suis un peu déçu de l'attitude de la CFDT sur le sujet justement qu'on ait une porte ouverte là-dessus qu'on abandonne ce monopole syndical qu'on permette aux entreprises de discuter sans avoir de représentation syndicale pour une question de pragmatisme pour que les choses avancent je ne sais plus qui a dit que la loi était extrêmement technique le droit du travail est extrêmement technique c'est-à-dire que les organisations syndicales apportent ceci c'est la possibilité aux gens qui adhèrent qui militent se forment et puissent avoir une connaissance en droit et avoir aussi le soutien et l'accompagnement de l'organisation syndicale le salarié lambda quand il démarre ou s'il se lance tout seul c'est extrêmement compliqué de pouvoir aller négocier un accord d'entreprise sur des choses extrêmement techniques donc ça veut dire que la négociation doit être dans un rapport de confiance un rapport équilibré aussi un rapport équilibré mais ça veut dire qu'on ne peut pas vendre n'importe quoi sur le papier et que la personne qui fait confiance uniquement c'est aussi avoir des connaissances en droit et des connaissances en négociation sur l'amélioration il y a beaucoup de choses à savoir quand on va à la négociation ça ne s'apprend pas c'est comme la recherche de travail ça ne s'apprend pas quand on sort de l'école si on n'a pas de réseau c'est compliqué il y a des choses qui s'apprennent tout au cours de son parcours et ce syndiqué fait partie des choses qu'on peut apprendre ce rapport patron salarié comment les chercheurs d'emploi que vous accompagnez Elisabeth Sito le voit l'imagine ils se mettent c'est le dominant dominé il se situe un peu comme ça quand ils sont en recherche d'emploi c'est trouver un poste avant tout après dire négocier un temps de travail rarement ils s'adaptent à ce qui est proposé négocier un salaire ils prennent ce qui est proposé là il y a de grandes déceptions les uns et les autres en formation on leur promet des préoccupations salariales même qu'ils ne sont pas sur le terrain donc c'est là là-dessus il y a des grandes déceptions mais ils sont ceux qu'on côtoie ceux qu'on a en face de nous ils ne sont pas dans cette idée de négociation ils sont là à dire si au moins je peux décrocher un CD des 3 mois aujourd'hui ça va commencer à remplir mon CV on voit bien le rapport de force c'est peut-être déséquilibré aujourd'hui entre les employeurs et les employés non ? c'est dominant-dominé comme l'a dit Elisabeth Sito c'est un peu l'image saisissante qu'elle a évoquée une fois de plus par rapport aux valeurs qu'on peut défendre et je pense à dirigeants responsables de l'Ouest et puis à ce que nous ce qu'on pratique dans notre entreprise tous ces mots-là moi j'ai un peu de mal avec c'est-à-dire dominant-dominé ça j'ai du mal je ne comprends pas je ne comprends pas ça peut se dire je n'ai pas de doute là-dessus c'est comme tout à l'heure c'est sûrement il y a plusieurs réalités quelle est la réalité dominante puis quelle est la bonne solution mais en tout cas je ne connais pas ce terme-là le rapport de force j'ai du mal avec ce terme si vous arrivez dans une négociation en disant c'est un rapport de force forcément il y a un gagnant et un perdant dans un rapport de force quand le dialogue social que l'on pratique on essaie d'avoir un dialogue social sans tabou constructif où les élus participent à la construction vraiment des idées du système qu'on met en place et c'est gagnant-gagnant voilà donc j'ai du mal un peu avec ce vocabulaire-là parce que je ne m'y retrouve pas et je vois beaucoup de dirigeants d'entreprise autour de moi qui ne sont pas aussi dans cette logique-là et sûrement peut-être que ça existe voilà alors justement à propos de dialogue juste après cet extrait de reportage justement puisque vous parliez de rapports de force de dialogue social pas toujours facile en France je vous propose d'entendre des représentants syndicaux il se trouve que c'est la CFDT ça aurait pu être la CGT puisque sur ce conflit les deux étaient main dans la main représentants syndicaux qui regrettaient le manque d'échange avec leur direction c'était en mars dernier à la fonderie Bouillet près d'Ancenis un conflit qui a duré plus de 10 jours on les écoute la direction va vous dire qu'elle a du dialogue oui tout à fait et quand il s'agit d'aborder des sujets importants et graves bah non on noie le poisson on est dans l'attente totale dans un flou parce que c'est en train de pourrir la situation enfin ils ont accepté le principe d'une intervention d'un organisme extérieur ça veut dire agrier par la directive et l'inspection du travail pour s'emparer de la question conditions du travail et organisation du travail il faut savoir aujourd'hui qu'on arrive au 10ème jour de grève la plupart des salariés ils ont fait le choix de sacrifier presque la moitié de leur salaire et les temps on sait très bien qu'ils sont durs mais ça exprime une chose ce qui est quand même c'est un vrai il y a un vrai mal-être au travail aujourd'hui voilà c'est un conflit social dans une entreprise de Loire-Atlantique un conflit parmi d'autres mais c'est peut-être symbolique de ce qui se passe aujourd'hui en France au niveau du dialogue social comment on peut aller vers un dialogue plus apaisé plus constructif est-ce qu'il y a des solutions pour ça je vais me permettre de répondre à la question précédente et en même temps à celle-ci j'aimerais aussi qu'on arrête de parler de rapports de force et justement qu'on ne mette pas d'huile sur le feu qu'on proscrive de nos vocabulaires ce genre de choses pour parler du monde du travail il faut inventer une autre langue c'est ce que vous dites absolument mais je crois qu'aussi des journalistes il faudrait aussi faire évoluer sur les sujets on ne l'avent pas ce qui se passe dans cette fonderie c'est bien un rapport de force c'est pas évident en matière d'emploi on n'est pas dans un rapport de force on est justement dans un rapport d'harmonie si un employeur a besoin d'employer un employeur a besoin de travail c'est justement un rapport qui est vertueux donc on n'est pas du tout dans cette logique de rapport de force s'il existe aujourd'hui un rapport de force c'est peut-être entre les salariés qui sont dans l'emploi et les salariés qui sont en dehors de l'emploi c'est peut-être là où le rapport de force se situe c'est qu'effectivement on a beaucoup de salariés qui sont laissés sur le bord du chemin et ensuite pour cette question-là je ne connais pas du tout le sujet je ne vous demande pas de donner votre avis là-dessus c'est un exemple parmi d'autres je ne dis pas qu'il y a des cas effectivement compliqués humainement dramatiques et évidemment dans des sites en reconversion on en a tous les jours et ce sont des cas à prendre en considération la seule issue c'est le dialogue social là en l'occurrence la grève c'est parce qu'il n'y avait plus de discussion possible nous la grève c'est le dernier recours c'est-à-dire qu'on pousse le dialogue social jusqu'au possible et à un moment donné quand on n'est plus entendu ou même qu'on nous ferme on se mobilise on fait grève et puis voilà mais dix jours vous vous rendez compte sur un salaire c'est complètement énorme donc les salariés étaient clairement à bout après c'est des situations qui malheureusement parce que dans le dialogue social vous avez quand même des réunions de délégués du personnel tous les mois ou au moins comités d'entreprise donc ce sont des espaces de parole où logiquement si les employeurs jouent le jeu du dialogue social et partagent quand même le bout de stratégie d'orientation stratégique de l'entreprise pour le partager avec salariés qui sont quand même ceux les mieux placés qui font le travail qui le connaissent le mieux et puissent au moins donner leur avis et aller vers des choses concrètes qui évitent ce genre de résultats Franck Héas alors moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit sur le vocabulaire dominant, dominé rapport de force etc mais on ne peut pas non plus nier cette réalité c'est vrai que dans un certain nombre d'entreprises le dialogue social existe l'échange existe c'est constructif etc ça c'est indéniable maintenant il n'en demeure pas moins que dans d'autres situations c'est pas le cas et le tableau est plutôt et plutôt davantage sombre alors pour revenir à votre question quelle serait la solution moi je crois que un des leviers de solution mais uniquement un des leviers c'est pas la solution c'est celui d'un encadrement équilibré avec des relations de travail qui soient équilibrées qui soient réciproques mais qui soient véritablement équilibrées alors le projet de loi de travail c'est pas ce qui le dessine c'est un autre code de travail alors vous m'offrez la transition sur lequel vous travaillez en ce moment avec d'autres universitaires voilà c'est un projet alors juste pour en dire deux mots oui c'est un projet qui est antérieur au projet de loi travail et qui ambitionne de contribuer au débat actuel sur le travail et de démontrer que l'on peut en effet peut-être réformer simplifier le droit du travail mais en gardant ses fondamentaux les protections parce qu'il y a des inégalités entre les employeurs et les salariés donc il faut garder cet équilibre offrir de la flexibilité aux entreprises etc. le premier chapitre qu'on a rédigé pour être en parallèle avec le projet de loi travail c'est sur le temps de travail et notre solution à des points je crois que vous proposez une sixième semaine de congés payés c'est ça ? par exemple en contrepartie en contrepartie de quelque chose parce que présenter comme ça ça peut ça peut faire peur ça peut faire peur attention non ce que je voulais dire sur le chapitre sur le temps de travail et par exemple d'un tiers moins important que ce qui est offert actuellement dans le code du travail la sixième semaine de congés payés en contrepartie de la suppression d'un certain nombre de jours fériés là encore l'objectif c'est de montrer qu'un équilibre est possible écoutez j'espère que monsieur EAS nous invitera à venir non pas co-rédiger mais à venir vous inspirer quelques articles ainsi que nos amis de syndicats de salariés moi j'ai simplement une requête à formuler c'est que mon métier moi c'est d'employer et c'est d'animer des gens autour d'un projet commun et aujourd'hui le code du travail c'est 3000 pages que je devrais connaître c'est pas vrai c'est combien de pages c'est pas vrai c'est pas 3000 pages c'est faux alors je sais pas mais on fait non non juste parce que peu importe permettez-moi on arrive à la fin de l'émission c'est le nombre de pages que vous souhaitez je devrais le connaître par coeur et je l'ignore dans sa quasi-totalité et ceci est absolument anormal et je souhaiterais que celui que vous rédigez je puisse le maîtriser simplement le comprendre et le mettre en oeuvre tous les jours c'est pas 3000 pages on arrive à la fin de cette émission malheureusement j'ai juste une dernière question vous répondez par oui ou par non est-ce que la loi El Khomri va créer des emplois en France c'est l'état adopté Franck Eras oui ou non ? impossible de le savoir plutôt non plutôt non on sait bien et c'est pas en face plutôt non 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 François Guérin plutôt oui mais progressivement je ne maîtrise pas assez le sujet pour me positionner et Vincent Charpin tel qu'elle est rédigée aujourd'hui plutôt non merci à tous nos invités d'avoir accepté cette invitation sur le tout écho cette émission est bien sûr à retrouver tout ce mois sur l'antenne de Télé Nantes et sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter à bientôt sur Télé Nantes le tout écho vous a été présenté par Odensia Business School sur Télé Nantes sur Télé Nantes sur Télé Nantes